Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semaine sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Éros ou Agapé, Suite En suivant les sentiers des paroles tracés par les versets du Cantique des Cantiques, il semble que nous approchons donc de la dimension dans laquelle l'Éros cherche à s'intégrer, moyennant encore une autre vérité de l'amour. À un certain moment, à la lumière de la mort et de la résurrection du Christ, Paul de Tarste proclamera cette vérité dans les paroles de son Épître aux Corinthiens. « La charité est patiente, la charité est aimable, la charité n'est pas envieux, ne se vante pas, elle ne se gonfle pas d'orgueil, elle ne fait rien d'inconvénant, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se complaît dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. La charité ne passera jamais. » 1 Corinthien 13, 4, 8 La vérité sur l'amour exprimée dans les versets du Cantique et des Cantiques est-elle confirmée à la lumière de ces paroles de Paul? Dans le Cantique, nous lisons par exemple au sujet de l'amour que la jalousie est tenace comme les enfers, Cantique 8, 6 Et dans l'Épitre de Paul, nous lisons que la charité n'est pas envieuse. Quel est le rapport entre ces deux expressions sur l'amour? Quel rapport y a-t-il entre l'amour qui est fort comme la mort, selon le Cantique des Cantiques, et l'amour qui ne passera jamais selon l'Épitre de Paul? Nous n'allons pas multiplier les questions ni ouvrir l'analyse comparative. Il semble toutefois qu'ici, l'amour s'ouvre devant nous, dirais-je, selon deux perspectives, comme si celle dans laquelle les races humaines limitent son propre horizon s'ouvrait encore à travers les paroles de Paul sur un autre horizon d'amour qui parle un autre langage, l'amour qui semble émerger d'une autre dimension de la personne et appelle un évite à une autre communion. Cet amour a été appelé agapé. Et l'agapé conduit les races à son accomplissement en le purifiant.